Le génie militaire, instruit par le chef de l'État, chef suprême des armées, général Mohamed Idriss Déby Itno, déporter ses cours au sinistre des inondations, est au front dans la localité de Mara, province de Hadjirlamis. Plusieurs villages de la localité sont envahis par les eaux. La population est désemparée. Très rapidement, la direction générale du génie militaire entre en action, faisant ce qu'ils pouvaient pour sauver ce qui pouvait encore être sauvé, notamment les vies humaines. Des travaux de construction des digues de protection à l'aménagement des sites pour l'accueil des sinistrés, en passant par le recensement de ces derniers, le directeur général du génie militaire, colonel Gerdie Abakar et ses hommes se sont évertués pendant six jours pour essayer de circonscrire le désastre. A la suite de ces opérations, le chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno, a ordonné qu'une aide d'urgence soit donnée à la population. Les instructions du chef de l'État sont exécutées à la lettre pour le grand soulagement de la population et des autorités provinciales. Avant la remise officielle des kits, le directeur général de la Solidarité Nationale Koua d'Israël, représentant sa ministre des tutelles, a exprimé la compassion du président de la République au sinistré. Car, pour le chef de l'État, la Solidarité Nationale n'aurait plus de sens si une partie de la population est abandonnée à son triste sort. En tant que premier responsable du tiers des premiers magistrats, il nous a chargé de vous remettre à travers le ministère en charge de la Solidarité Nationale ces kits, ces kits, certes, qui ne couvriront pas complètement vos besoins primaires, mais qui viennent renforcer votre morale. Parfois, le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est le constat fait dans certains sites d'accueil des sinistrés. Mais les forces de défense et de sécurité sont instruites de veiller afin que cette aide d'urgence ne prenne pas d'autre direction. Une fois une remise officielle s'est faite, nous voulons associer en même temps les services de sécurité en place pour qu'il donne aussi son coup de main par rapport à ce partage. Il faut que tout le monde bénéficie de ses atouts, tous les sinistrés. Ces mots du directeur général du génie militaire sont des mises en garde car, malheureusement, il se trouve toujours des individus véreux qui profitent sans vergogne de la misère des autres. Pour la population, cette aide d'urgence est déjà un grand réconfort, mais la fin du calvaire n'est pas pour demain. Aussi, lance-t-elle un appel à d'autres bonnes volontés car les besoins restent immenses.